Musique Je m'appelle Franck Garnieri, je dirige le Centre de Recherche sur les Risques et les Crises de l'École des Mines de Paris, qui est basé à Sofia Antipolis. Musique Nos thématiques de recherche sont principalement centrées sur des questions de prévention des risques et de gestion de crise. Les recherches que nous conduisons sont dans le cadre de partenariats de recherche avec des entreprises, principalement dans les secteurs de l'énergie, du transport, des télécommunications et de la santé. Musique Aujourd'hui, nous avons organisé un colloque qui s'intitule « Ficher et mesurer le travail, les paradoxes du contrôle ». Les motivations de l'organisation de ce colloque étaient au nombre de deux. La première, c'était un moyen pour nous de faire connaître notre revue que nous animons depuis deux ans, qui s'appelle « Risques, sécurité et environnement ». C'était un moyen de toucher un public de lecteurs et éventuellement d'acquérir de nouveaux lecteurs. Et le deuxième objectif, c'était de mettre en avant des savoir-faire en termes de conduite de travaux de recherche, qui sont conduites par les chercheurs de notre laboratoire, et d'entretenir un réseau avec certains de nos partenaires qui étaient présents aujourd'hui. Musique Alors, « Ficher et mesurer » est un thème à la mode, je dirais que c'est un thème à la mode depuis le XVIIIe siècle. Donc finalement, ce n'est pas aussi à la mode qu'on pourrait le penser. Et donc, ça repose principalement sur des travaux d'économistes qui sont bien connus, comme Adam Smith ou les travaux de Taylor, qui se sont intéressés très tôt en matière de rationalisation de l'activité et d'organisation du travail, à cette question du fichage et de la mesure du travail, aux fins d'optimiser la productivité. Les questions qu'on peut se poser par rapport à ce thème, et si j'étais un petit peu provoquant, c'est de se dire, effectivement, on voit depuis quelques années un développement, une inflation des dispositifs de fichage et de mesurage, et ce, dans tous les domaines industriels, mais aussi dans les secteurs d'activité publique. Et la question qu'on peut se poser, c'est le temps que l'on passe à concevoir ces dispositifs, et surtout le temps que l'on passe à les déployer sur le terrain, et avec tous les obstacles qu'on rencontre en termes d'appropriation, est-ce que quelque part, ça participe, ou comment ça participe à améliorer la productivité, ou dans quelle mesure ça ne participe pas à réduire cette productivité, parce que bien souvent, c'est perçu par les collaborateurs des entreprises publiques ou privées, qui doivent répondre aux exigences du fichage et de la mesure, comme étant des contraintes qui viennent s'ajouter à leur quotidien, et sur lesquelles ils sont déjà par ailleurs débordés, ce sont souvent les arguments qui sont mis en avant par les gens qui sont contre cette pratique du fichage et de la mesure. Il y a généralement deux postures qu'il faut mettre en avant ou signaler. La première, et c'est ce qui est très largement répandu dans les discours que l'on retrouve au niveau des entreprises, c'est plutôt celui de la contrainte, on subit la mise en œuvre d'un outil de fichage et de mesure, et la seconde, dès lors qu'elle participe au pouvoir que l'on entretient au sein de sa propre organisation, elle va nous permettre de resserrer des réseaux, d'assurer une certaine forme de management, et donc quelque part, on va y trouver un intérêt. Donc finalement, on est toujours un petit peu dans cette dualité, c'est je peux subir, je subis très souvent, et par certains côtés, ça peut être utile à ma propre pratique de management, afin d'optimiser l'équipe ou le dispositif avec lequel je collabore et je travaille. Le CRC, par ses travaux de recherche, est très intéressé justement par cette question du paradoxe. Est-ce que le fichage et la mesure produisent des résultats positifs ou négatifs ? Donc finalement, rien que de poser la question, c'est en soi une question de recherche. Donc le CRC, depuis quelques années, développe un certain nombre de travaux de recherche, alors soit à destination des grandes entreprises, soit à destination des PME, et effectivement, on va se poser la question de savoir si ces outils de pilotage, de gestion de la productivité, de quelle manière ils sont producteurs ou non de gains au niveau de la performance de l'organisation et de l'entreprise. Donc ça, ça va faire l'objet d'un certain nombre de travaux de recherche qui sont conduits, en partenariat avec des entreprises, principalement en mobilisant des compétences dans le domaine de la sociologie des organisations et de l'économie, où on va travailler de façon partenariale avec des entreprises pour comprendre comment sont organisées les entreprises, quels sont les dispositifs de fichage et mesurage qui sont mis en place, et quels sont les apports positifs ou négatifs de ces différents dispositifs. Sous-titrage Société Radio-Canada